Donc avant de raconter la blague roumaine, j'explique un tout petit peu le contexte. Vers la fin de la dictature de Ceausescu, comme il construisait son petit palais, qui est le deuxième bâtiment le plus grand au monde, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus d'énergie, plus rien, ce qui fait que la moitié du temps, le chauffage, l'électricité était coupé, même en hiver. Et en hiver, moi je me souviens qu'on était avec des manteaux dans la maison, on dormait avec les manteaux, on parlait avec les manteaux, et même le plus grand gag, c'était qu'au théâtre, quand on allait, on restait avec nos manteaux pour regarder la pièce de théâtre, mais même les acteurs qui jouaient des pièces d'époque, par exemple un Shakespeare, ils jouaient sur scène avec leurs costumes d'époque, mais par-dessus, ils avaient leurs manteaux, et nous, on était éduqués, on voyait que, bien sûr, les costumes d'époque, donc c'était quand même très drôle. Et là-dedans, on est une blague qui dit, savez-vous pourquoi il est interdit, en hiver, en Roumanie, d'ouvrir la fenêtre, dans un appartement, par exemple. Et la réponse, c'est qu'il est interdit d'ouvrir la fenêtre pour que les passants ne prennent pas froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada